Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce sont des témoignages hors du commun. L'initiation à la sorcellerie qui a mal tourné. Comment est-ce que ça a mal tourné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutons cette histoire. Voilà, j'aimerais vous parler de choses, l'initiation qui a mal tourné. Ok, ok. C'est précisément en Côte d'Ivoire. En 2020, j'avais pour l'habitude de me droguer, sortir avec des amis, faire tout ce qui était les choses du monde. C'est vraiment pas facile de raconter, il est très même. Donc du coup, il y avait un ami au quartier, le 31 décembre, il y avait pour l'habitude d'inviter les gens chez nous. Parce que mon gars fait un gendarme, il n'était jamais là. J'étais dans sa maison baillée. J'avais l'habitude d'appeler tous mes amis, venir à la maison, fêter, mais moi je ne consommais pas l'alcool. Si c'était de la drogue, je fumais de la drogue en grande quantité. C'était comme ça. Donc, il y a eu un de mes amis, que j'ai appelé à l'arrière, pour ne pas se tourner, fumer. Donc, il a eu à fumer 2, 3, 4, 5 tafs, 2, 3, 4, 5 tafs, et il voulait tomber. Donc, je l'ai rattrapé. Quand je l'ai rattrapé, il m'a dit merci. Que c'est dans ces mêmes conditions, parce que son papa était un grand alcoolis. C'est dans ces mêmes conditions que son père est mort. Dès m'a dit que je suis son frère, il m'a dit ok, il n'a pas de souci. Il m'a dit merci, toute la nuit il m'a dit merci. Merci, 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 tu viens de me sauver, tu viens de me sauver mon frère. Mais je vais te donner quelque chose aujourd'hui. Et tu as me donné un poids, tu es là, bardé, aller là. Tu es là, tourner, tourner, tout doser là, tourner dans tes yeux. Excusez-moi du langage. Tout doser là, tourner dans tes yeux. Donc, quand il était là, on n'a pas dit s'asseoir. Quand il est arrivé, on n'a pas dit s'asseoir. Le gars tombe, on le relève, il tombe. Je lui ai dit va te coucher dans moi ma chambre. Il dit non, il ne peut pas dormir, c'est que lui, il doit partir chez lui immédiatement à la maison. Il a dit ah, mais tu es fatigué, tu n'arrives pas à marcher. Donc, il y avait un de mes amis qui était là. On a proposé de partir à l'accompagner. Maintenant, à un kilomètre là, sur le 1 kilomètre, la voie de sa maison, il y a de la lumière. On a marché, il traînait en le soulevant, il traînait en le soulevant, il traînait en le soulevant. Arrivé dans le nord, parce que dans l'air, il n'y a pas de courant. Il nous dit, il nous dit, vous n'avez jamais vu le mystique non, vous allez voir ça aujourd'hui. Il met sa main dans sa poche, il fait sortir une bague, il porte la bague. On commence à marcher, il nous demande de lâcher. Le gars, il marche, marche. Demge, ce n'est pas comme si chose. Il veut tomber, il assise un pied. Et puis, il est couché, il s'est rendu un seul. Il s'est rendu un seul. Il a mis le souhait de bouger. Il veut tomber, il s'est rendu un seul. Ah, ça, c'est quand il fait ça. Donc, mon ami qui a proposé de partir nous raccompagner là, il a parlé en langue, à sourire. Ça a dit, tu as peur de lui. Allons. Donc, il dit, ok, comme c'est comme ça, lui va parler dans lui sa langue. À chaque fois que lui va répondre, il va dire, eh ouais, nous tous allons répondre, eh ouais, eh ouais. Donc, c'était comme ça, c'était comme ça. À arriver devant, il me dit, il me dit, par exemple, il était à lui, son niveau, l'ami était devant. Il me dit, moi, celui qui est derrière moi, il n'a qu'à répondre, eh ouais aussi. Celui qui est derrière moi, il n'a qu'à répondre, eh ouais. En même temps, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu de la manière que le gars était. C'était un oiseau noir, un gros oiseau noir. En même temps, il y a quelque chose devant, il a tapé, il a battu ses ailes. Bon, je me disais que peut-être c'était la dorée qui tournait dans mes yeux. Donc, je n'ai pas considéré ça. Arrivée chez lui à la maison, en arrivée chez lui à la maison, il me demande de le déchausser, d'enlever ses chaussures. Je m'abaisse, il était devant sa chambre. Je m'abaisse, je vais enlever ses chaussures. Il me met son fond sur mon dos. Il te dit, le feu, le feu, il n'a pas dit, c'est pas, c'est pas ma mythe. Le feu, il mettait sur mon dos et je tourne ma tête vers sa tête, je vois, il sourit. Il est là, il sourit. Et puis, il dit, mon Dieu, c'est mon Dieu là. En même temps, ces chaussures-là, ces chaussures-là, il n'avait pas fait de mieux. Il avait attaché ça littéralement. Donc, j'ai forcé, j'ai forcé. Or, le feu me brûlait le dos aussi. Il n'arrivait pas à combattre. Donc, comme par magie, quand j'ai tapé, c'est plus, j'ai tiré les chaussures. Les chaussures sont enlevées comme ça. Du coup, maintenant, il a eu à faire une deuxième transformation. Où il était sur la porte de la maison, ses pieds étaient entrés dans, comment dirais-je, le sol. Ses pieds étaient entrés dans le sol. Moi, ce que j'arrivais à voir, ses pieds étaient entrés dans le sol. Donc, du coup, il a dit, c'est qu'il avait promis me donner, il va me donner ça ce soir. Ok. Je ne sais pas s'il y a des catholiques ici. Je porte toujours un petit disernier. Le disernier, il a me suivi partout. Donc, il a demandé à ce que j'enlève le disernier. C'est une petite vague où, il ne sait pas comment parler. C'est comme si c'était une vague en chapellé. Une vague en chapellé. Donc, il m'a demandé d'enlever celui-là. Il a enlevé. J'ai remis à l'ami qui était accouté. Comme par majeur aussi, l'ami s'amène à ses poches. Il a fait sortir au coup de bagues. Au coup de bagues. Il ne sait même pas où lui l'a vu. Or, quand il tombait, il n'entendait pas ce bruit-là. Il a fait sortir au coup de bagues. Il m'a demandé de choisir une vague. J'ai choisi la vague. Il me demande mon piquet. J'allume mon piquet. Mon piquet pète. Là, sur le champ, le piquet pète. Alors, eux, ils sont un peu en brousse, en forêt. Donc, je porte la vague. Lui, il fait sortir, lui, son piquet. En forêt, il y a beaucoup. Le vent circule là-bas. Donc, du coup, quand lui, la lume, son piquet, les flammes, là, non. Il ne sait pas comment. C'est comme si on nous a bloqué. Il ne sait pas. C'est quelque chose même qui ne devait jamais arriver. Les flammes, les flammes du piquet n'étaient pas normales. C'est-à-dire, le vent, le vent, en temps normal, quand il allume un piquet, le vent, ça s'éteint. Mais pour lui, là, ça s'éteint. Et après, ça se redresse encore. Donc, du coup, il m'a demandé de mettre la vague à mon doigt, là, sur le feu. Donc, j'ai mis la vague sur le feu. J'étais là. Et puis, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Et puis, arrivé un moment donné, il y a quelque chose qui me dit, ce qu'il a fait, là, ce n'est pas quelque chose de bien. A même temps comme ça, en temps normal, si tu mets un métal sur le feu, couler à ton doigt, ça devrait te faire mal. Mais ça ne me faisait pas mal. C'est quand la chose m'a parlé, m'a dit, ah, ce qu'il a fait, là, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Donc, du coup, il a commencé à avoir mal. Il a dit, aïe, sur le champ, c'est comme, sur le champ, la manière que le monsieur était planté, la manière qu'il était planté devant la porte, là. Il a quitté la tombe, regarde, sa tête a fracassé le sol. Sa tête, j'ai dit bien que sa tête a fracassé le sol. C'est comme si, je ne sais pas comment il dit, une fois, Dieu est venu le percuter, tout d'un coup, il est tombé, il est tombé, il est tombé, mon ami, mon ami qui a proposé, aller nous accompagner, lui dit non, lui respire, lui veut partir, lui veut partir, veut partir, je lui dis, attends, on est venu accompagner quelqu'un, il est saoulé. Thomas, tu sais très bien qu'il est saoulé, regarde comme il est tombé. Sa tête a fracassé le sol même. Donc du coup, je me proposais à aller, je suis parti taper la porte à ses parents, parce que c'est une commune, taper, maman, maman, votre fille s'est couché, s'il est tombé, il est saoulé. Elle dit, oh, il faut le laisser, il faut le laisser, laisse-le, c'est comme ça il est, laisse-le, c'est comme ça il est, laisse-le, c'est comme ça il est. Donc du coup, je reviens vers la chambre, je vois mon ami, il s'est transformé à chier. Il s'est transformé à chien. Il commence à marcher et il parle d'une langue que moi, je ne comprends pas. Il parle d'une langue que moi, je ne comprends pas. Il me regarde mes fils. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui était à moi, la chose m'a dit d'enlever la barre. Je l'ai lapidé avec. Donc j'ai enlevé la barre, j'ai lapidé mon ami avec. Il a commencé à crier, 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 crier. Donc, on était dans une oeil, dans une oeil, je ne sais pas s'il y a dit zone, bien dit cour, bien dit, comment dirais-je, secteur, il n'y avait pas de courant. Donc c'était l'obscurité pour arriver chez nous. Donc l'esprit, je ne sais pas si je vais dire quoi, l'esprit me disait prie, 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 dans le noir, j'ai commencé à prier. Et dans ce même noir, je vois ce même ami avec d'autres personnes, je ne sais pas, qui survoulaient les arbres, qui voyaient les yeux rouges, j'ai prié seulement. Mon ami qui est venu m'accompagner aussi, dit, j'ai essayé de venir passer, il ne répondait pas. L'achat me dit qu'ils priaient, tu priaient, arrivé à la lumière, les gars se sont stoppés. Je ne sais pas, ils ne peuvent pas rentrer à la lumière. Donc maintenant, je me propose, j'explique à mon ami maintenant qui est parti nous raccompagner. Voilà c'est qui le gars était là. Tu n'as pas vu qu'il s'était assommé à nous à jour, tu n'as pas vu qu'il s'était rentré à nous à jour. Il m'a dit que c'est la doré qui m'est rafouée. On est arrivé à la maison. Arrivé à la maison, on va dormir. En dehors, mon ami en question qui vient dans le rêve, cette fois-ci dans le rêve, il vient pour m'attaquer avec d'autres personnes. Bon, ceux-là, je n'ai pas pu voir leur visage. Il vient pour m'attaquer dans le rêve. Il dit qu'arrête-toi. Il ne fait pas partie de toi, ta famille. Tu ne peux rien me faire. En même temps, il a tourné sa tête et tout ce soir, le lendemain, je ne l'ai pas vu. On a fait une semaine. Les une semaines, quand les une semaines, il est remédé vers moi, sa tête était baissée. Et puis, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui était à moi. Il a posé la question qu'est-ce que tu voulais faire la dernière fois. Il dit non, je voulais te rendre service. Comme vous êtes là, vous ne voyez pas certaines choses. Moi, je voulais te dire à voir. Il a dit mais est-ce que toi, tu as demandé moi mon avis avant de me mettre dans ce que toi, tu veux me mettre là? Est-ce que tu as demandé moi mon avis? Tu sais, tout le monde, je suis quitté. Ce n'est pas mon village où je suis. Toi, tu veux me mettre dans quelque chose que moi, je ne peux pas pouvoir supporter. Tu veux me mettre dedans forcée? Pour finir la verre des porcs, il a eu à tuer un porc. Le mois que je suivais, il a eu à tuer un porc. Il a invité tous les jeunes. Il a dit bien, tous les jeunes du quartier. Moi, j'ai refusé. Moi, j'avais un de mes amis qui m'a dit non, je ne peux pas partir. Moi, j'ai dit que lui-là, il est sorcier. Lui-là, il est sorcier. Lui-là, il est sorcier. Lui-là, il est sorcier. Il ne faut pas partir. Il a tapé, il a demandé pardon, il a rassé. tous ces jeunes qui sont partis-là. En fait, je ne sais pas si il a dit que j'ai le temps de reconnaître un sorcier. Mais, tous ces jeunes qui étaient bien, qui étaient polis, ces jeunes-là sont démunis. Je ne sais pas comment je vais expliquer cette partie-là. C'est comme s'il a mis tous ces jeunes-là dedans, tous ces jeunes que les âmes étaient faibles-là. Il a réussi à les mettre dans la sorciérerie. Il y a un qui a eu à tuer son petit-frère. Lui, tout d'un coup comme ça, son petit-frère, son bras s'est enflé. Un jour comme ça, le jour qui a suivi son petit-frère, est mort. Donc, eux tous, c'est-à-dire tous mes amis, mes amis qui l'ont réussi à mettre dans la sorciérerie, là, venaient toujours me parler du monde aussi. Tu vois ce chien qui est au café là-bas, là-bas. Ce n'est pas un chien, c'est une femme. Tu ne veux pas voir ce que moi je vois? Il a dit je n'ai pas besoin de boire. Si toi tu bois, tu sais pourquoi t'es parti boire. Moi, je n'ai pas besoin de boire ce que toi tu bois. Et arrêtez, arrêtez. Donc, du coup, maintenant, c'était comme si c'était des minutes des attaques. Je peux me lever le matin, je peux me lever le matin, je me lave. Le matin, je me lave, je me lave, je m'habille. Quand je m'habille, je sors de la chambre, la fatigue me prend. Je rentre encore dans la chambre, je vais et je dors. Le jour que je suis, même chose, arrivé quand je me lave, je m'habille, quand je sors, je sors, j'arrive au carrefour de notre maison. Une fatigue me prend, je suis obligé de me retenir pour venir. Rien que pour dormir. Je passe toute ma journée à dormir. Souvent, je trouve que je suis en classe. et puis, bon, il se passe, les... Oh, oh, je ne sais pas, il faut venir. Les chauves-souris viennent dans ma classe tournent autour de ma tête et puis passent par, comment dire, les fenêtres. Tout d'un coup, je me lève et me viens à la maison. Je ne fais plus pour... Quand je viens à la maison, ce n'est que pour dormir, dormir simplement. C'est-à-dire, moi, ma vie, c'était pour dormir. Je dormais, dormais. Celui-là vient. Quand celui-là vient, je suis fatigué. Quand l'un de ses amis que je connaissais qui était sorcier, quand il vient, il cause derrière moi. Je suis fatigué. Immédiatement, là, je n'arrivais plus à faire quelque chose. Dieu m'a rendu grâce à une maman, une profiteuse qui m'a croisé dans la rue comme ça, qui m'a dit tant, 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 essaie de déranger. Elle m'a dégué un peu la situation qu'on essaye, en essaye de me mettre dans quelque chose que moi, je suis contre. Voilà pourquoi on n'arrive pas à me mettre dans cette chose-là. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'ennemi, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut sur ma vie, mais ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Voilà ma loi avec Dieu. L'ennemi, il peut tout faire sur ma vie, c'est-à-dire qu'il va faire blocage. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas pour arriver là, moi, c'est le temps de Dieu, moi, j'attends. Le temps de Dieu, ils vont tout faire, mais il va toujours me dévoiler, il va toujours me monter, parce que ma vie n'appartient pas à mes ennemis. Ma vie appartient à mon Créateur. Voilà la chose comme le contact qui est entre moi avec Dieu. Lui, il sait, moi, je sais. Lui, il sait, moi, je sais. Ils vont tout faire, mais ça va toujours se débloquer. Ça va toujours se débloquer. Et quand je sais que mon âme m'embrouille, lui-même, m'interpelle, quand je sais que ça ne va pas, je fais appel à lui. Je fais appel à lui. Ce n'est pas une question de partir charger l'église sur la tête, se promener, faire tant, tu n'as pas bon cœur. Dieu sait ce qu'il nous lie nous deux. Dieu sait ce qu'il nous lie nous deux. Vous avez entendu ça? Il dit qu'il a une bonne relation avec Dieu et il ne peut pas se laisser facilement voir par les choses bizarres de ce monde. En tout cas, mes frères et soeurs, soyez très, 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 très vigilants. Oui, très vigilants. Ce monde commence à faire peur. Les initiations à l'école, les amis qui initient les gens. Faites très attention moi-même, j'ai déjà traversé ces jeunes situations mais je pense que comme tu avais la maison, l'initiation n'a pas pris comme c'est de verre. Mais méfiez-vous vous-même. Parlez beaucoup à vos enfants de se méfier de certaines choses, de certaines pratiques. Quand ils voient les amis, ils leur disent « Oh, viens, on va aller dans tel endroit pour faire telle chose et là-bas pour faire la chose là. L'initiation là. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est l'initiation. Mais si on vous dit qu'il faut se déchirer, il faut verser le sang, il faut mettre quelque chose dans le sang, une poudre noire dans le sang, une poudre blanche dans le sang. Évitez. Dites à vos enfants évitez, évitez ça. Ce n'est pas une bonne affaire. C'est l'initiation qui commence. Faites attention. Nous allons maintenant écouter une autre histoire de commun. C'est parti. Mais moi, j'ai une petite histoire en fait. Parce que la dernière fois quand je suivais tes vidéos, j'ai dit que quand il y a certaines choses qui nous arrivent qui sont mystiques, je crois qu'il est nécessaire de faire des rituels et tout. Après, voilà. Donc ma petite histoire, c'est un peu, j'étais encore petite, j'étais allée à l'école avec des amis. En sortant de l'école, tu sais, les filles qui ont toujours des amis, viennent accompagner et tout. J'ai vu les autres en train de cueillir les mangos. Donc j'ai voulu prendre une mangue comme ça, on m'a donné. J'étais une fille, donc je grimpa à l'arbre, mais ta caca, genre les hommes ne voulaient pas. Donc ils m'ont donné les mangos. J'ai ramené la mangue, j'ai mangé ma mangue et c'est passé comme ça en fait. Moi, dans ma tête, c'est une mangue que j'ai mangée et il n'y avait rien de grave. Alors, un soir, en dormant, je me suis réveillée parce que je sentais des brûlures sur la main et je n'avais aucune idée d'où ça venait en fait. Je me suis dit, ok, comment je vais faire pour arranger ça ? Bon, étant j'étais moins âgée, donc je n'avais même pas 20 ans, j'ai réveillé ma mangue. J'ai commencé à crier. Ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on a pris de l'eau, on a mis mes mains à l'intérieur. Donc à chaque fois quand l'eau commence à se réchauffer un peu parce que le corps il chauffe, donc du coup, on changeait de l'eau et c'était devenu un peu très difficile. Alors maman a dit le lendemain matin qu'on va... On s'est dit, ok, c'est bon, ça ne va plus reprendre. Et là, le soir encore, vers 21h, 22h, je m'étais mise au lit parce que j'étais au collège donc le lendemain, je devais lire, aller à l'école, etc. et tout. Et là, bizarrement, ça apparaît. Et ça fait, je ne sais pas comment on appelle ça, mais comme des filaires. Voilà. Donc je n'arrivais pas à s'agrater, ça chauffait, mais c'était très compliqué pour moi. Et comme j'avais déjà le rythme de l'eau, donc j'ai mis la main dans l'eau. Donc maman aussi, tu sais bien qu'on crie vers maman et tout, j'embêtais maman. Parfois, elle passait des heures avec moi. Bref, pendant quelques temps, on est allé à l'hôpital, arrivé à l'urgence. Je n'avais pas de quoi expliquer. J'essayais d'expliquer au docteur parce que je n'avais pas pris les photos. Le docteur ne comprenait rien de ce que je disais. Du genre, je lui expliquais que j'avais des filaires, ça me chauffait, ça me faisait mal, mais je n'avais pas. J'essayais d'expliquer, il ne comprenait rien. Après, il me dit, OK, on va vous demander de faire des examens, ça peut être une contamination. On est parti, on a fait plusieurs examens avec maman, le temps d'attendre les examens avant qu'on ne prescrive quelque chose. Donc, bref, on m'a prescrit certaines choses parce qu'on n'avait rien vu de mes examens. Donc, quelques temps est passé. Et là, c'était, je crois, en 4e par là, je commençais à aller en 3e. Donc, les choses qu'on m'a prescrites allaient un peu mieux. Et un beau jour, comme j'avais fait l'autre là, un beau jour, maman et moi, on a décidé de repartir parce que ça a repris. Ça a fait près de 6 mois, ça ne faisait rien. Après 6 mois, c'est revenu encore les mêmes filaires. Je pleurais cette fois-ci, c'était 4 fois plus difficile qu'avant. Je ne comprenais pas qu'est-ce que j'avais fait. Après, j'étais une fille qui n'avait pas assez d'amis, mais qui était un peu chouchoutée à l'école. Et donc, les gens pensaient peut-être qu'on m'a lancé un sort ou qu'on a fait quelque chose et tout et tout. Et certains disaient même que je suis une fille, peut-être turbulente et puis voilà, quelqu'un a fait quelque chose ou j'ai dû faire quelque chose. Donc, personne ne me croyait parce que je ne savais pas comment expliquer d'où cette maladie venait. Les examens n'avaient rien révélé, donc je commençais à me questionner la parcelles de qui je suis rentrée. Parce que de base, déjà, le drapeau le dit, je suis congolaise. Donc, au Congo, il y a des parcelles qu'on n'entre pas, même pour louer, pour être locataire. Il y a des maisons qu'on ne mange pas et il y a des choses qu'on ne touche pas. Même parfois, le lait de quelqu'un comme ça, quand tu touches comme ça, tu peux avoir des maladies. Même la folie aussi peut te prendre. Donc, bref, quand ça a réchauffé, maintenant, c'était vraiment très grave. Là, maintenant, je commençais à dire à maman comment on va faire. Le docteur m'avait prescrit quelque chose. Je pense qu'après ce temps-là, j'avais raté aussi l'examen à cause de ça. Le truc en question qu'on m'avait donné me faisait dormir vraiment mais j'oubliais même deux jours ou trois jours, quelque chose comme ça. Donc, je n'avais même pas de souvenirs de certains trucs. Bref, un beau jour avec maman parce qu'il n'y avait pas de solution à l'hôpital. Et là, quand maman, elle arrive à voir certaines choses, c'est là qu'on révèle à maman dans la nuit. J'étais en train de pleurer. Elle pose la question à la personne. Ma fille a quoi en fait ? On lui dit ta fille avait pris quelque chose qui appartient à quelqu'un. Elle dit mais cette chose, c'est quoi en fait que ma fille a prise ? Elle dit si elle ne paye pas, elle va souffrir toute sa vie. Sachant que ça a duré trop longtemps, ma mère a dit OK, combien ça coûte cette chose-là ? La personne lui a répondu que ça coûtait 25 francs. Et je dis bien 25 francs, même pas 50 francs, mais 25 francs. Alors, maman a dit quel genre de 25 ? Parce que vous savez bien qu'on a des 10 francs, 25 et tout. Et chez nous, les 10 francs, on appelait ça pata zone. Donc, elle a dit est-ce qu'il faut prendre les 10 francs, 10 francs et 5 francs ou encore les 25 francs ? La personne lui a répondu clairement elle doit prendre les 25. Donc, après, maman lui a demandé comment elle va faire alors. Maman a dit qu'elle prenne les 20, la personne a dit qu'elle prenne les 25 francs, qu'elle frotte sur sa main et puis qu'elle aille jeter sous l'arbre qu'elle avait mangé la mangue. Donc, il faut rappeler que la mangue, ça fait longtemps que je l'ai mangée. Je ne l'avais même pas cueillie, je n'étais même pas là qu'on a cueillie ça. Moi, j'étais juste de passage qu'on m'a donné la mangue. Donc, après, de façon incrédule, quand maman m'a dit, j'ai dit ok, je vais le faire. Déjà que dans ma famille, surtout au côté maternel, il y a des rituels, on croit à tout ce qui est rituel et tout et surtout que il y a chez nous les tombes et tout, le reste là sont sacrés. Donc, du coup, je me dis bon, je suis une petite fille qui est née dans le christianisme, je me dis bon, ok, essayons, il n'y a pas de souci. C'est là que maman me dit bon, 25 francs là, tu vas prendre de ton argent, donc dans ton argent du pain, tu vas prendre des 25 francs, ça sera ton argent, il faut que ça soit ton argent que tu ailles frotter sur les mains. C'est là que je prends les 25 francs, je mets sur ma main et sans même faire une prière parce que j'étais incrédule, j'étais une petite fille, je me disais vas-y, je vais le faire seulement comme ça. Je suis allée, j'avais déjà quitté l'école, donc je suis allée sous cet arbre qu'on m'avait donné la mangue. Je suis allée, j'ai jeté des 25 francs. Quand j'ai jeté les 25 francs, bon, après, j'ai voulu, j'étais un coup d'œil sur l'arbre. C'était, je n'avais pas imaginé en fait quelque chose en fait. Quand je jette un coup d'œil, c'est là que je me rends compte qu'il y avait des ponts rouges attachés à l'arbre. Moi, je n'étais pas là quand ils ont cueillé la mangue. Et là, tout de suite, le reflet de ce que maman m'a dit est revenu. Et puis, j'ai vu une amie, une ancienne collègue et tout, je lui ai expliqué qu'on était et tout et tout. Il dit, mais les autres qui avaient mangé la mangue, rien ne s'est passé et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci parce que les gens commencent à me traiter de bizarre. Je rentre à la maison, j'explique à maman. C'est là que maman dit, tu sais, il y a certaines choses dans la vie. Parfois, quand vous prenez quelque chose qui est à partir à quelqu'un, vous êtes nombreux. Il y en a qui sont faciles à prendre l'étoile par exemple. Il y a des gens qu'on peut saboter leur vie comme ça. Mais il y a des gens, quand les conséquences arrivent, parfois son esprit ou l'esprit de ses ancêtres ou l'esprit de je ne sais qui qui la protège se mettent à se battre. Donc sûrement, toi, quand les autres ont pris, ils ont peut-être laissé leur chance, des histoires comme ça et tout. Mais quand il arrivait à ton niveau, il fallait que, voilà, tes esprits se mettent à se battre. Et depuis qu'on a jeté les 25 francs, vraiment sérieusement, ça fait des années. Je suis même repartie plusieurs fois chez le docteur. On n'a rien trouvé et rien ne s'est fait. Ça fait peut-être cinq ou six ans, je n'en souffre même plus. Alors que c'était quelque chose de très difficile, très compliqué. Voilà un peu mon histoire. Merci beaucoup, Pris. Incroyable, mes frères. Vous avez entendu ça ? C'est un mort du commun. Où est-ce ce qui se passe dans ce monde ? Waouh ! Je donne un couteau contre l'histoire du commun. C'est parti. L'histoire que je vais raconter, c'est une amie qui m'avait raconté ça. Puis ma copine me raconte qu'elle avait une amie d'enfance. Elle marchait toujours ensemble et se baladait. Et ma copine, elle aime boire. Jusqu'à présent, elle aime toujours boire. Un jour, elles sont sorties déjà pour aller se balader. Elle venait d'accoucher. Sa fille avait un truc de six mois. Sa copine, elle est venue la voir à la maison. Elle lui fait comprendre qu'accompagne-moi en route. On se prend une heure, ça fait longtemps. C'est comme ça qu'elle sorte. Quand elle sorte dans un coup de route, il y a une voiture, une cylindrée noire qui vient garer. Elle les appelle. Donc le monsieur appelle. Il y avait la musique dans la voiture. On appelle. Bon, le monsieur appelle non. Les filles, vous faites quoi, vous allez, vous venez nous rejoindre. Ma copine, elle est... Bon, c'est une banane. C'est une banane. Donc du coup, elle a toujours les pressentiments qu'il y a un mauvais truc qui va arriver. Elle restreint. Elle m'avait moins et me fait soin sans fait. Elle dit à sa copine qu'elle dit à moi il ne sent pas le monsieur si, il ne peut pas partir. Continuons nos courroutes. Sa copine dit que nous on t'est toujours comme ça. Tu es toi en train de refuser. Tu es toi en train de me faire non. Elle a dit qu'ok. Elles sont entrées dans la voiture. Elles sont entrées dans la voiture. Elle dit que ils étaient deux. Les messieurs l'ont fermé les vitres, le jable. Ils étaient fumés. Ils ont mis la musique à fond. Ils ont donné les canettes. Une canette à ma copine et une canette à sa copine-là. Ils étaient encore le bon. Ils roulaient, ils roulaient, ils roulaient. À un niveau comme notre ville parce que mon village c'est une petite ville en fait. Donc du coup, tout le monde connaît tout le monde. Donc ils arrivent à un endroit. On ouvre la portière. Elle dit que là où ils sont descendus, elle n'a pas reconnu l'endroit. Elle dit que mais depuis que je marche dans la ville, c'est là. Il n'est jamais vu l'endroit. C'est pourquoi en fait, elle se pose la question. Sa copine ne gérerait même pas. Elle était, elle y a l'ambiance. Je tiens à souligner qu'elle n'avait pas bu sa canette. Sa copine elle avait déjà bu sa canette depuis. C'est comme ça que les messieurs ils entrent. Elle me dit que c'était une grande maison dans l'immeuble avec des lumières partout en fait. Et il n'y avait personne du haut. Elle dit que les messieurs sont entrés. Ils ont dit que non, attendez-nous ici et on revient vous chercher. Elles ont dit ok. Elle dit à sa copine qui le garde, moi je ne sens pas la paix ici. On rentre. Depuis que je marchais dans la ville je n'ai jamais vu l'endroit ici. Toi, dis-moi un peu c'est où ici. Sa copine me dit que toi tu es tout comme ça là. Tu es tout comme ça. Elle dit qu'elle est restée tranquille. Il y avait un gardien il était assis là. Il se lève il vient et il dit mes filles je ne vous connais pas mais si vous en fait si je vous ai vu là vous êtes très gentille et tout donc moi je n'aimerais pas que quelque chose de mal vous arrive. Si vous êtes intelligente partez maintenant et si on vous arrête ne dites pas que c'est moi qui j'ai signalé l'affaire ma copine dit que sa copine elle a ramassé le marathon elle a commencé à courir courir dans la course là les messieurs la sautent aussi ils demandent au gardien ils sont où ils sont en train de courir et ils suivent comment les gars sont qu'ils demandent mais ils sont partis où ma copine dit qu'elles ont couru le jour les messieurs ont démarré leur voiture ils ont commencé à les suivre donc tu vois que tu peux pas courir plus que la voiture elles ont vu une brousse quelque part là ma copine dit qu'elles ont plongé dans la brousse là se coucher le jac donc même la respiration était contrôlée elles se sont couchées dans les zèbres elles sont restées tranquilles les messieurs sont venus ils ont fouillé fouillé tu sais que quand les mauvaises personnes en fait ils ont un aura en fait ils ont un pressentiment ils se sont arrêtés pile à l'endroit où elles étaient cachées ma copine dit que les messieurs là ont fouillé 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 partout là mais ils n'ont pas fouillé là où elles étaient cachées c'est pour ça que les messieurs là sont partis elles se sont relevées là 4-5 parce qu'elles sont d'abord restées là pendant longtemps elles sont relevées là 4-5 elles sont au massacre comme elles se sont relevées là c'était la course pour la maison arrivée elle dit qu'elle a toqué la peau d'un point où et vu qu'elle avait le bébé elle avait laissé le bébé sa grande mère s'inquiétait que elle atteint un peu elle atteint un peu la fille s'est partie où en fait c'est comme ça que quand elle t'oc sa grande mère ouvre la peau directement elle demande que mais tu étais en patois tu étais depuis tu as laissé l'enfant tu viens d'accoucher sa grande mère elle explique la situation sa grande mère sa grande mère elle dit qu'il faut toujours marcher dans la nuit quand on te dit de récemment tu veux parler il faut toujours marcher sa copine est rentrée le lendemain elle dit que trois jours après les boutons ont commencé à sortir sous le corps de sa copine les trucs ont commencé à sortir c'est comme ça qu'ils sont allés voir un voyant en fait ils sont allés voir un voyant quand ils pas de voir le voyant le voyant dit que c'était les revenants en fait c'était les revenants et qu'ils voulaient normalement partir parce qu'on a un cinéthier là-bas qui a la réputation les gens sautent pour venir prendre les jeunes filles donc ils viennent ils vous prennent ils vous emmènent le matin tu te réveilles tu es sur un tombeau soit tu deviens folle soit tu meurs donc elle on n'a pas réussi à la voir sa copine a commencé à avoir les boutons les boutons c'est comme ça qu'elle est morte les boutons les boutons sont tellement sortis sur les recul qu'on ne trouvait rien à l'hôpital même si elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire selon ce qu'elle m'a dit elle avait même demandé qu'on n'avait pas cherché le chemin de Dieu elle me dit qu'elle ne sait plus elle s'était même séparée de sa copine là elle a fini par mourir donc écoutons les instincts de nos copines moi quand elle marche avec elle même quand on voulait aller en boîte quand elle me dit que je ne parle pas je reste tranquille mieux d'or il ne parle plus donc c'est ma petite histoire en fait ça c'est une grosse histoire une histoire hors du commun histoire ah 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 vous devez partager cette vidéo à vos amis et dites moi ce que vous en pensez ça ce n'était que la première partie d'autres vidéos vont venir tout à l'heure si elles se bonnes nous venons de nous réveiller abonnez-vous à la cloche et soyez prêts je ne peux pas se dire sur vos chaînes c'est important ça c'est important